Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Soit en photo, soit les habits qu'il met à l'intérieur, etc. Il prépare et demande la photo ou demande les angles ou les cheveux ou les vêtements à l'intérieur. Alors, c'est quoi les symptômes de la sorcellerie ? Soit dans la tombe, comme je dis, soit autre part. Et pourquoi les symptômes, est-ce qu'il y a une différence entre les sikhres intérêts et les sikhres ? Il faut vraiment voir il a quoi exactement. Est-ce que c'est un sikhre manger ? Comme ça, tu ne perds pas beaucoup de temps. Et comme ça, le père sans qu'il est malade, lui déjà il souffre. Peut-être il dort pas, peut-être il a mal partout, peut-être il souffre, etc. Il veut quelqu'un qui a la confiance, quelqu'un qui va lui dire vraiment t'as quoi exactement. Parce que quand on voit beaucoup de frères, il va te dire, moi j'ai parti, t'as la raquille, il m'a dit, j'ai la reine, et l'autre il m'a dit, t'as un sorcellerie, manger, l'autre il m'a dit, il m'a dit, c'est un sorcellerie, bu, etc. C'est pour ça qu'il faut, vraiment qu'on voit, parce qu'alhamdoulilah, la raquille aujourd'hui, elle est devenue en science. Il y a des règles, il y a des symptômes, il y a des choses qu'on voit, il y a des choses qu'on peut voir. Alors, c'est quoi les symptômes parmi les symptômes de la sorcellerie qu'il y a intérêt ? La première chose, la personne qui a cette sihr, elle va sentir beaucoup de douleur dans la tête, et comme des piquetements, comme des piquetements partout, et ça vient et ça part. Et des fois, il a mal à la tête, mais ça part et ça vient. Il a toujours les migraines, mais ça part et ça vient. Contre le sihr mangé, il a toujours les migraines, mais le sihr intérêt, il vient ou ça part, peut-être il vient le matin, le plupart, il vient le soir, avant le maghreb, etc. Et ça, c'est parmi les symptômes du sihr, de la sorcellerie intérêt. Et parmi aussi les symptômes, piquetement dans les yeux ou dans le corps. Et piquetement comme un aiguille, dans le corps ou dans la tête, ou dans les yeux. Et parmi aussi les symptômes, t'il voit, il n'est jamais une personne qui a cette sorcellerie intérée, et il ne peut jamais se concentrer. Soit dans le travail, soit dans l'école, soit partout. Il ne sait même pas ce qu'il y a à faire. Il est toujours perdu. Subhanallah. Et parmi les symptômes aussi, de la sorcellerie intérée, t'il trouve une personne, et il est loin, toujours, les choses qu'il a aimées avant, t'il trouve aujourd'hui, il déteste. Avant, il aime bien faire le sport, il aime bien sortir, il aime bien faire ça et ça, mais quand il a tombé malade de cette sorcellerie, t'il trouve, il déteste ces choses. Et ça, parmi les grands symptômes, de ces intérêts. Et aussi, t'il trouve la personne, ça c'est parmi les symptômes aussi, t'il trouve la personne toujours fatiguée et trop lourde. Si tu lui dis, va faire les ablitions, pour faire la prière, il voit, c'est comme un montagne sur lui. Va travailler, il voit comme c'est un montagne. Il ne peut pas faire quelque chose. Il est toujours fatigué, toujours mal partout, toujours, toujours il a quelque chose qui ne va pas. Et ça, c'est parmi les symptômes, comme j'ai dit, de la sorcellerie intérée. Il y a aussi les symptômes de la sorcellerie intérée, mais dans le rêve. Comme on a vu dans le séhre, manger et bu, il voit que la personne ne plaît par des chiens, des serpents, etc. Là, c'est autre chose. Et parmi les grands symptômes de la séhre intérée dans le rêve, tu le vois, quand il va dormir, la personne, qu'il a cette séhre, cette sorcellerie. Quand il va dormir, il sent comme quoi il ne peut pas respirer. Il ne peut pas respirer comme il a un poids sur son torse. Il ne peut pas respirer toujours. Quand il veut dormir, il sent cette chose. Il ne peut pas respirer. Parmi les autres, aussi, les symptômes de ses intérêts, qu'il voit personne, il voit de le rêve, comme quoi il tombe de loin, il ne trouve pas la place où il va tomber. Il ne trouve pas la terre. Il tombe d'où le vide. Mais si il tombe d'où il trouve, il trouve la place, ça, c'est parmi les symptômes de mon visage. On va parler sur ça, incha'Allah ta'ala. Mais si il tombe, il rêve tombé en haut, où il ne trouve pas la place où il va tomber. Ça, c'est, si c'est répète, toujours moi, je parle sur les rêves, je parle sur les rêves qui se répètent souvent. Parce qu'il y en a qui me disent, oui, je vais rêver une fois les chiens. Ou une fois, je rêvais de tomber en haut, on dit ça, c'est rien à voir. Moi, je parle sur les rêves qui se répètent souvent. Deux fois par semaine ou trois fois par semaine ou plus. C'est vraiment quelqu'un, il voit souvent les rêves comme ça. Là, on dit, c'est un sihr. Mais si une fois deux mois, une fois trois mois, là, on dit, ça peut être autre chose. Mais ce n'est pas un sihr intérêt. Aussi, parmi les grands symptômes du sihr intérêt, et comme vous voyez, la plupart du sihr intérêt, voilà, il y a de l'Allah, qu'ils voient le mettre en haut dans les tombes, dans les cimetières. Voilà, comment ils vont trouver et comment ils disent à Allah, j'ai la wa'ala, le jour du jugement. Les gens, ils n'ont pas honte, ni des gens qui sont vivants, ni même des gens qui sont morts. Normalement, quand on rentre de la tombe, on pense au jour du jugement. Comme le disait le prophète, alayhi salatu wa salam. Mais malheureusement, aujourd'hui, on voit les cimetières, les tombes, ils font les choses à Allah, ya adhu wa'ala. Tu dis, ils n'ont pas de cœur, subhanallah la razim. Voilà, des fois, tu dis, est-ce que les gens, ils n'ont pas de cœur ? Tu n'as pas honte, ni de les gens vivants, ni de les gens ? Comment tu penses, déjà faire un sikh à quelqu'un ? Alors, tu vas faire un sikh, tu vas enterrer un sikh dans la tombe, la yadou billah. Comment tu dors ? Alors, il t'a fait mal à tel, et l'autre, et l'autre, et l'autre, etc. Dup ila rabbik, reprends-toi. Et pleure-toi vers ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que je dis, c'est ça parmi les grands s'entendent de la sorcellerie. Intérêt, tu vois les personnes, ils voient beaucoup de rêves, les morts. Ils voient les surcailles, ils voient tel, il est mort, son père, il est mort. Et ça, comme je dis, c'est les rêves qui se répètent. Ils voient sa mère, elle est morte. Ils voient des fois, ils vivent avec les morts. Ils voient l'un seul, où il voit beaucoup de choses, qui sont avec les morts. Ils trouvent toujours, ils voient les morts, où ils voient les tombes, etc. Là, si ça se répète, les rêves comme ça, dans les tombes, là, on lui dit, t'as un sikh, intérêt. Ça, mes frères et sœurs, ça, c'est parmi les symptômes de la sorcellerie, intérêt. Inch'Allah, l'autre jour, on va parler sur les mouvizai, les symptômes de mouvizai, les symptômes de jalousie, les symptômes de moumès, les symptômes des sikhars pétinés, etc. Les symptômes de mouvizai, etc. – Sous-titrage FR 2021